Les Mayas sont un peuple de légendes. Voici 2000 ans, ils ont bâti de vastes cités en plein cœur des forêts de l'Amérique centrale. C'était sans aucun doute l'une des plus grandes cités au monde. Des découvertes récentes nous révèlent toute la grandeur de cette civilisation. L'artisanat, la commerce et la science sont florissants dans les Mayas. Aujourd'hui, nous sommes les maïs et les rencontres de la science de la Terre. Les Mayas font progresser l'astronomie et les mathématiques. Ils élaborent un calendrier sophistiqué que l'on continue d'admirer aujourd'hui. Les archéologues ne cessent de faire de nouvelles découvertes sur cette civilisation. Un squelette complet, casé là-dedans. Les Mayas avaient des rites sanglants, mais ils ont aussi beaucoup apporté à l'humanité. Sans les Mayas, nous n'aurions pas le maïs. On s'est longtemps demandé ce qui avait provoqué la chute de cette grande civilisation. Aujourd'hui, les archéologues ont des éléments de réponse. Les étoiles nous prédisent l'avenir. Nous vivons tous sous le grand serpent ciel. Au 9e siècle, le monde maya classique est sur le point de disparaître. Mais il continue de vivre dans les contes et légendes. Je suis l'un des derniers de ma race. Nous étions un grand peuple. Je vais vous raconter comment nous vivions à cette époque, que j'ai eu la chance de connaître. Une forêt tropicale s'étend à cheval sur le Mexique et le Guatemala. Au loin, on distingue des monticules. On dirait des volcans, mais il s'agit en réalité d'immenses pyramides, vestiges d'une grande cité maya disparue, El Mirador. L'archéologue américain Richard Hansen a passé sa vie à étudier ce site. Là, à droite, on entrevoit les pyramides d'El Mirador. El Mirador n'est accessible qu'en hélicoptère. Richard Hansen vient là depuis des décennies. La première fois, il était encore étudiant. Il a pu établir que ces ruines dataient du premier millénaire avant Jésus-Christ. Cette grande découverte a bouleversé la chronologie jusqu'alors établie de la civilisation maya. Richard Hansen et son équipe d'archéologues fouillent les ruines de manière systématique. La pyramide centrale est surnommée la Danta. C'est l'un des plus grands édifices mayas. D'après Richard Hansen, son volume est supérieur à celui de la pyramide de Khéops en Égypte. Sa construction a représenté une véritable prouesse. Les mayas n'avaient ni véhicules à roues, ni bêtes de traits, ni palants, ni même d'outils en métal pour travailler la pierre. Pour élever cette pyramide à degrés, il a fallu l'équivalent du travail de 4000 hommes pendant 30 ans, 365 jours par an. Cette pyramide est sans conteste la plus haute d'Amérique et la plus imposante du monde par son volume fait d'après calcul, 2,8 millions de mètres cubes. Toutes les pierres ont été transportées, panier par panier, chacune à dos d'homme. Les archéologues avaient du mal à apprécier l'étendue de cette cité engloutie par la forêt. Mais récemment, la télédétection par laser leur a révélé ce qui se cachait sous l'épaisse couche de végétation. Le système LIDAR a mis en évidence des structures invisibles à l'œil nu. Ces images montrent des pyramides et des palais, ainsi que des ouvrages défensifs, des cultures en terrasse, des enclos pour les animaux d'élevage, et des voies qui reliaient El Mirador aux villes voisines. Nos rois étaient aussi puissants que le soleil. Ils ont bâti des pyramides qui montaient jusqu'au ciel. On aurait dit des montagnes. Vers 800 avant Jésus-Christ, El Mirador est l'une des plus grandes métropoles du monde maya. C'est l'incroyable histoire de l'humanité. Je doute qu'aucune ville européenne d'alors ait pu soutenir un tant soit peu la comparaison. Tout cela est antérieur à Rome, laquelle est devenue une superpuissance mondiale, bien sûr, mais à l'époque, El Mirador comptait parmi les plus grandes cités de la planète. Le plan d'El Mirador est commun à de nombreuses villes mayas. Au centre se trouvent la Grande Place et les palais, ainsi que les temples en forme de pyramides. Dans ces espaces, les mayas rendent hommage à leur roi, sacrifient à leur dieu et célèbrent des cérémonies religieuses. La population d'El Mirador s'élève probablement à 250 000 personnes à Tram-le-Ross et à 1 million si on ajoute les faubourgs. C'est une ville jardin dont les champs et les vergers s'étendent à perte de vue. Les nombreuses personnes se rendent au marché de la ville. Toutes sortes de biens et services s'y échangent. On y trouve aussi bien des marchandises exotiques que le produit des cultures et de l'artisanal. Il y avait des tailleurs de pierres, des marchands d'obsidienne, de sel, de coquillages. Il y avait toutes sortes de produits destinés au commerce, aux échanges. Des potiers réalisent des magnifiques céramiques. Des armuriers fabriquent des haches et des couteaux en obsidienne, une roche volcanique vitreuse extrêmement coupante. Parmi les objets précieux, on trouve des coquillages du genre spondyle. Mais des marchands proposent aussi des plumes de quetzal, de couleur verte, utilisées comme couleur de cheveux. Le vert est la couleur de la vie. Le jade est pour culture ce que l'or est à la nôtre. Les fèves de cacao sont souvent employées comme monnaie d'échange. Elles servent aussi à confectionner un breuvage chocolaté. Mais ce luxe est généralement réservé à la noblesse. Les mayas avaient un système socio-économique très sophistiqué qui a contribué à leur incroyable épanouissement, inégalé dans tout l'Occident. Les archéologues retrouvent régulièrement des restes humains sur le site d'El Mirador. Cette cavité creusée dans le sol d'une maison pourrait bien être une tombe. Richard Hanson et son équipe s'apprêtent à l'ouvrir. avec d'infinies précautions, il décèle la pierre qui barre le passage. Tu l'as eue ? Oui, ça va aller. Ok, maintiens-la bien. Maintenant, on va dégager celle-ci. Tiens-la bien. Ne lâche surtout pas. C'est bon ? Oui. C'était tout juste. Ils ont... Ouh là, attends. Attends une minute. C'est peut-être une sépulture. Un petit amas de pierre. Il y a une autre pierre couchée. Un squelette complet, casé là-dedans. C'est une découverte fantastique. Plus tard, un examen montrera que le défunt était de sexe masculin. Les mayas croient en la vie après la mort. L'âme du défunt tombe d'abord dans le monde souterrain. Elle devra passer de nombreuses épreuves avant de pouvoir monter au ciel. Les morts vivent parmi nous. Nous les nourrissons et nous brûlons de l'encens pour qu'ils sachent que nous ne les oublions pas. pour les mayas. Pour les mayas, il était important de vivre dans un échange permanent avec les ancêtres et de maintenir le contact avec eux. C'est pour cela qu'ils enterraient les morts sous le sol de leur maison. Ils vivaient à proximité immédiate de la dépouille des ancêtres. Ces ancêtres n'étaient pas éloignés du tout. Ils étaient omniprésents. Il ne reste que des fragments du squelette. Près du crâne, les archéologues trouvent une coupe percée d'un trou. Elle était posée sur le visage du défunt et laissait passer son âme par le trou. Cette découverte contribuera à nous éclairer sur la vie quotidienne des mayas. Une superbe coupe qui contient plein de petits os. Une autre coupe déposée près du défunt contient des os de doigts. C'est peut-être une offrande faite par la famille. Les sacrifices humains ne sont pas rares chez les mayas. Richard Hansen a déjà trouvé des traces d'automutilation rituelle. C'était sans doute un moyen pour la famille de signifier qu'elle restait liée aux défunts. Ces découvertes sont fascinantes car elles nous permettent de comprendre une société engloutie par la forêt tropicale dont on ne soupçonnait même pas l'existence il y a 30 ans. Les archéologues ont passé au peigne fin une région de 2000 km² située dans les basses terres du Guatemala. Ils y ont repéré des vestiges de 60 000 constructions environ. Apparemment, la densité de population est bien supérieure à ce qu'on pensait. Cela a de quoi surprendre quand on sait que le sol est assez pauvre qui pourrait paraître luxuriante. Nulle part ailleurs, on a vu une société étatique capable d'émerger et de prospérer dans un environnement si hostile. à titre de la raison, Rome a son apogée a une superficie comparable à El Mirador. Mais pour nourrir son million d'habitants, elle a un des céréales de provinces lointaines d'Afrique du Nord, comme l'Egypte. Les Maïa, eux, ne consomment que ce qui pousse autour de leur ville. Alors comment réussissent-ils à nourrir leur population ? On sait qu'ils pratiquent l'agriculture en pleine forêt. Malheureusement, aucune trace de leur culture n'a subsisté. Une petite ville maya a été mise au jour au bord d'un lac volcanique près de la capitale du Salvador. Roya des Seren figure désormais sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. C'est une sorte de Pompéi maya. La ville a été ensevelie lors d'une éruption canique. Bâtiments et objets de la vie quotidienne se sont conservés sous des maîtres de cendres. Cette tragédie ancienne fait le bonheur d'archéologues comme Michel Toledo. Roya des Seren constitue une fenêtre sur la vie quotidienne de cette communauté. D'ailleurs, le site est souvent comparé à Pompéi. L'éruption se produit sans doute à la fin de l'été. Juste avant, la population vaque à ses affaires malgré le grondement de la montagne. Le volcan Loma Caldera se situe à 800 mètres de là où nous nous trouvons. C'est vraiment tout près. À certains endroits la cour de cendre fait 3 mètres et à d'autres près de la montagne. Depuis plusieurs jours, de la vapeur s'élève du lac de cratères. De légers séismes ne courent pas les régions. Mais la population est habituée à ces phénomènes. Voilà où tu connais. Les dieux les préviennent toujours avant une catastrophe. D'après moi, ils n'imaginaient pas qu'une éruption était sur le point d'anéantir leur mode de vie prospère. Plusieurs éruptions se sont succédées rapidement. La santé est montée sur le village en 15 couches distinctes. Cela permet de connaître le déroulement des événements dans le détail. Le site a été découvert par hasard en 1976 lors de travaux de terrassement. Les fouilles ont permis de reconstituer une partie des événements. Le volcan a d'abord rejeté des panaches de cendres très fines, ce qui explique la conservation parfaite de l'essentiel des vestiges. Céramique, lithique, voire des matières organiques. C'était la saison des récoltes. Les éruptions se sont sans doute produites dans la soirée. d'après notre théorie, l'éruption aurait interrompu une cérémonie liée aux récoltes qui se déroulait probablement durant la nuit. La découverte d'un crâne de cerf qui servait de coiffe rituelle étaye cette hypothèse. D'autres eaux indiquent que le village a fait partir du gibier. Peut-être à l'occasion d'une fête pour remercier les dieux après la moisson ou pour leur adresser une prière. C'est à ce moment-là que le volcan s'est déchaîné. Le magma qui remonte chauffe le lac de cratères. Un léger séisme précède l'éruption. L'eau du lac jaillit en gros bouillonnement. Puis le volcan entre en éruption. La population a-t-elle le temps de se mettre à l'abri ? Le volcan crache des gaz ainsi que des cendres qui se déposent sur la ville et ensevelissent tout. Il célèbre un temps fort de leur existence dorée et soudain cette éruption balaie tout sur son passage. Il y a donc forcément aussi de la tristesse. Qu'est devenue la population ? Pour l'instant, on n'a pas encore exhumé de restes humains. mais c'est peut-être dans la partie sud du site qu'on retrouvera des villageois ensevelis alors qu'ils tentaient de fuir. L'un des grands intérêts de cette Pompéi d'Amérique centrale réside dans la présence de traces de plantes qui nous renseignent sur l'alimentation des mayas. Des plates-bandes sont encore visibles entre les maisons. Comme tout le reste, elles ont été ensevelies sous une épaisse couche protectrice. Les plantes ont laissé leurs empreintes dans la cendre. On retrouve la forme exacte de ce qui poussait ici. Bien sûr, la chaleur a carbonisé la plante, mais sa forme demeure intacte, prise dans un moulage de cendre. Michel Toledo coule du plâtre dans les empreintes laissées par les plantes. Ces moulages nous éclairent sur les variétés cultivées par les mayas. L'empreinte d'un pied de mysse. On a trouvé des cultures de maïs un peu partout dans le village. Voici le moulage d'un épi de maïs qui a poussé il y a 1500 ans. On reconnaît bien sa forme, même s'il est plus petit que le maïs appelle. Le premier maïs était retenu dans le monde souterrain. Le dieu de l'éclair a fendu la terre en deux avec son marteau pour le faire sortir. Dans la mythologie maya, le maïs est un cadeau des dieux. Les dieux ont pétri les grains de maïs pour façonner les hommes. Le mythe de la création maya accorde une place centrale au maïs. On s'est longtemps interrogé sur les origines de cette plante. Le maïs cultivé est unique en son genre. Il ne peut pas se reproduire sans intervention humaine. A maturité, les grains ne tombent pas de l'épi. C'est un avantage. De la sorte, les paysans peuvent les récolter selon leurs besoins, les transporter et les entreposer facilement. des analyses génétiques ont permis de reconstituer l'évolution du maïs. C'est l'un des plus beaux exemples de domestication végétale. L'ancêtre du maïs est une graminée sauvage appelée théocynte. Ses rares grains sont peu nourrissants et leur enveloppe est difficile à digérer. Les premiers agriculteurs d'Amérique centrale utilisent des mutations naturelles de la théocynte pour mettre au point une plante comestible qu'on appellera le maïs. Les plus épis de maïs qu'on connaît faisaient environ cette taille. Il ne suffisait pas à nourrir une famille. Mais les paysans ont continué à les cultiver et à les sélectionner. C'est le propre de l'homme d'aimer expérimenter et perfectionner qui peut l'être. C'est par la sélection que l'homme a obtenu le maïs actuel. Ses caractéristiques avantageuses en font l'une des plantes les plus cultivées au monde. Les épis se récoltent trois mois seulement après les semences. Aucune autre espèce n'offre une telle productivité. Sans les mayas et les civilisations qui les ont précédées, nous n'aurions pas le maïs aujourd'hui. Mais nous n'aurions pas des tas d'autres plantes cultivées, que ce soit le cacao, l'avocat, les tomates, les haricots, les courges ou encore les piments. La liste est très longue. La monoculture qui caractérise notre époque n'était pas de mise. Pour augmenter les récoltes, les mayas pratiquaient la culture dite des trois sœurs, une association de trois plants de compagne, le maïs, le haricot et la courge. Le maïs est un air de taille au haricot grimpant. Le haric fixe, l'azote, bénéfique à la croissance du maïs. Quant à la courge, elle étale son feuillage au sol, ce qui le protège des rayons du soleil et régule l'humidité. Ce qui est fascinant dans la société maya, à l'aune de nos connaissances actuelles, c'est ce savoir-faire, cette compétence. C'est tout ce qu'ils ont été capables de faire sans engrais chimiques il y a mille ou mille cinq cents ans. Les paysans mayas ont une production excédentaire. Ils prélèvent de quoi se nourrir eux-mêmes et coulent le surplus dans les villes. Le maïs cultivé était le fondement de la société maya. Sans cette plante, elle n'aurait pas pu subsister. Au début de l'ère chrétienne, l'ère de répartition maya s'étend du Mexique au Salvador en passant par le Guatemala. La production agricole excédentaire permet un accroissement de la population et la spécialisation des paysans et des artisans. Les villes se développent et commercent entre elles. El Mirador reste longtemps au centre du monde maya. Jusqu'à ce qu'une grande crise secoue cette culture millénaire. En explorant le site, Richard Hansen a trouvé des signes patants du déclin de la ville. Certains édifices sont inachevés, comme cette pyramide. Le chantier a été abandonné. On est alors au début de l'ère chrétienne ou tout au plus vers 150. Les habitants sont partis pour ne plus jamais venir. L'édifice est resté inachevé. Qu'est-ce qui a poussé les mayas à quitter El Mirador ? Selon Richard Hansen, cela pourrait être une crise environnementale. Les données archéologiques qu'on a déjà pu analyser montrent clairement une déforestation massive. Les édifices de la cité étaient couverts de parements en stuc. Or, la fabrication du stuc consomme énormément d'énergie. Les mayas faisaient brûler cinq tonnes de bois pour obtenir une tonne de poudre calcaire. Cette poudre blanche entre dans la composition du stuc. Les mayas recouvraient de stuc non seulement les grands édifices, mais la chaussée et les places de la cité. le revêtement en stuc est vieux de 2500 ans. Il distingue bien une couche mince de 30 centimètres d'effet. Revêtement raisonnable, sans ostentation. les revêtements de sols deviennent de plus en plus épais. Au début de l'ère chrétienne, le vêtement faisait en même 100 centimètres et ne pêche pas d'une hausse suffisait amplement. ce fut un casque colossal de bois, de calcaire et de main-d'œuvre. Pour réaliser ces décorations, les mayas abattent des quantités considérables d'arbres. La déforestation finit par avoir des conséquences désastreuses. Les sols dénudés se dégradent plus vite. Les semis ne lèvent plus. Les habitants d'El Mirador ont détruit leur environnement. Ils n'ont d'autre choix que de quitter le site vers 150 après Jésus-Christ. La végétation recouvre toute la ville désertée. Les habitants d'El Mirador s'installent un peu plus loin. Certains se rendent jusqu'à la côte où ils bâtissent le métro. Les grands épis de l'Église 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 organisée en cité-État de taille varié. Los puits abattés du Entre 400 et 800 après Jésus-Christ, c'est la région qui présente la plus grande densité de population au monde. La société maya est fortement hiérarchisée. Les paysans, les artisans, les commerçants ainsi que les esclaves constituent les forces productives. Ils forment le peuple corvéable. Les cités sont dirigées par des rois divins qui garantissent au peuple la sécurité et la faveur des dieux. Les rois avaient pour mission de célébrer des rites. C'était leur tâche la plus importante. On croit toujours que les rois doivent s'occuper de politique. Mais les rites, c'était de la politique chez les mayas. Ces rois veillaient à ce que les dieux reçoivent de la nourriture, des offrandes, en temps voulu. Ces activités contribuaient à entretenir l'univers dans sa matérialité. La science divinatoire joue un grand rôle chez les mayas. Les prêtres consignent leurs connaissances religieuses et scientifiques, ainsi que les oufaits du peuple maya dans des manifestations très consultées dans les palais des dirigeants. Les mayas ont écrit des livres qui nous éclairent sur la pensée des mayas, leur religion, leur science. Quand on les lit, on a l'impression d'entrer dans la tête des prêtres et des savants mayas. Les mayas avaient de nombreux livres, mais seuls cas sont parvenus jusqu'à nous. Ce sont des documents d'une valeur inestimable, en particulier celui de Dresde, en Allemagne. On a longtemps cru que les mayas n'utilisaient que des idéogrammes. Mais on sait aujourd'hui que leur écriture permettait de traduire une pensée complexe au moyen de symboles notant des syllabes ou des mots entiers. Les mayas ont parlé des grandes civilisations qui ont inventé leur propre écriture. Il faut bien voir qu'il y avait une riche culture livresque. Les mayas devaient posséder des milliers, voire des dizaines de milliers de livres. Chaque palais, chaque roi, chaque prêtre possédait sans doute sa propre bibliothèque. Avec le déclin de la civilisation maya, bon nombre des manuscrits ont disparu. Les conquistadors ont brûlé le reste. Nikolai Groube est l'un des rares spécialistes au monde capables de lire l'écriture maya. Il a traduit le codex de Dresde. Le codex de Dresde annoncerait la fin du monde. C'est du moins ce que certains ont dit et ce qu'il a fait connaître du grand public. Selon ces devins modernes, la dernière page du manuscrit révélait la date exacte de l'apocalypse. Le 21 décembre 2012. Le monde ayant survécu après cette date fatidique, on peut en déduire qu'ils se sont trompés. En fait, le codex ne parle pas du tout de la fin du monde. Ce chapitre du manuscrit contient des prévisions de pluie et d'inondation. Il ne contient aucune prophétie concernant l'année 2012. Pour les mayas, 2012, marquait juste la transition entre deux périodes du calendrier. Si le codex de Dresde est précieux, c'est pour une toute autre raison. Il a permis de déchiffrer le système de numération maya. Les mayas possédaient le zéro qu'ils représentaient sous la forme d'un coquillage. Les mayas sont sans doute le premier peuple, la première civilisation au monde, à concevoir le zéro et à inventer un symbole pour le noter. Le zéro est peut-être la plus grande invention de l'humanité. Sans lui, les calculs complexes seraient impossibles et le monde actuel inconcevable. Ni les Grecs, ni les Romains ne le connaissaient. Il a fallu attendre le XIIe siècle pour que les Européens l'utilisent. Les mayas appuient leurs observations astronomiques sur leurs connaissances mathématiques. Ils calculent la position des planètes, la trajectoire des comètes et d'autres phénomènes célestes avec une grande précision et sans télescope. Dans la salle de projection de la bibliothèque de Dresde, Nicolas Higroube travaille sur le facsimilé du codex maya. Ce document appartenait à un prêtre. Il contient, entre autres, une table des phénomènes célestes notables. Les mayas accordent une grande importance à ces données astronomiques parce qu'ils considèrent les astres des dieux et que dans les mouvements de ces dieux, ils peuvent lire leur destinée. Pour se repérer dans le ciel, les mayas imaginent des constellations assez différentes des nôtres. Prises ensemble, elles forment un panneau de dieux capricieux. Sur cette page, on voit une partie d'une table de vision qui concerne la planète Vénus. Vénus était en train de la guerre. Selon sa position dans le ciel, la journée était plus ou moins propice à partir en guerre contre la cité voisine. Les mayas ont plusieurs calendriers pour compter le temps. Au quotidien, ils utilisent le Hab, un calendrier solaire qui compte 365 jours, comme le nôtre. Ils calculent la durée de l'année solaire avec une précision de trois chiffres après la virgule. L'année religieuse maya compte 260 jours qui sont notés en combinant 20 signes de jour et 13 chiffres sacrés. Les deux calendriers mayas s'emboîtent comme un système d'engrenage. Les prêtres s'en servent pour arrêter le jour des cérémonies religieuses. Les mayas suivent religieusement les indications du calendrier. Les rois doivent donner l'exemple. Ils se soumettent à des rites douloureux. Le sang est considéré comme le siège de l'âme et la source de la vie. Le sang royal est particulièrement précieux. L'un des éléments fondamentaux de la religion maya, c'est l'idée qu'il existe un équilibre latent. Les dieux peuvent nous donner la pluie ou la fertilité ou la croissance du maïs, mais seulement si nous leur donnons autre chose en échange. Poignarder ce pénis, l'un des plus grands griffices. Les drogues aident le souverain à supporter la douleur. Le sang royal, nectar de vie, tué du membre viril du souverain et recueilli sur des bandelettes de papier, fait ensuite brûler. La cendre obtenue est un délice pour les dieux. En consentant de telles certitudes, les souverains mayas montraient que dans un moment important, ils ont donné leur capacité de précieux, leur propre force de vie. pour solliciter leur aide. Les souverains mettent en scène leur lien privilégié avec les dieux pour impressionner le peuple. La pyramide de Kukulkan, à Chichen Itza, au Mexique, est sans doute le temple maya le plus connu. C'est l'une des merveilles du monde précolombien. Deux fois par aux équinocles, le soleil éclaire le serpent et descend le long de l'édifice. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes viennent d'assister au spectacle. L'illusion d'optique dure 45 minutes. Elle illustre tout l'art des astronomes et des architectes mayas. On considérait que les rois capables de prédire les mouvements célestes entretenaient un lien privilégié avec les astres et les dieux. Ce lien, c'était un instrument du pouvoir. Il permet de le légitimer. Les mayas redoutent les éclipses lunaires et solaires. Pour eux, elles sont annonciatrices de malheur. Seul un sacrifice humain peut alors parer le danger. La victime est généralement un prisonnier de guerre. Ces sacrifices sont aussi des démonstrations de force. Ils permettent au souverain d'asseoir son emprise sur le peuple. Mais le monde maya va brusquement vaciller au 9e siècle après Jésus-Christ. La plupart des cités disparaissent en quelques décennies seulement. L'effondrement de la culture maya est l'une des grandes questions, l'une des énigmes les plus passionnantes de toute l'archéologie. Qu'est-ce qui a conduit au déclin de cette grande civilisation à l'abandon de centaines de villes ? On continue de s'interroger. La disparition de la civilisation maya pourrait être due entre autres à un changement climatique. Une équipe prélève des carottes de sédiments qui permettent de connaître le climat de l'époque. Les sédiments conservent la trace des événements naturels passés. Leur étude montre que les mayas ont dû affronter des sécheresses prolongées et répétées. Les zones claires correspondent à des dépôts de sel résultant de l'évaporation de l'eau de surface. En d'autres termes, elles se sont formées lors de périodes où l'eau a cruellement manqué. On estime que les précipitations ont reculé d'au moins 50% dans la période étudiée. Vers les 8e et 9e siècles, des épisodes de sécheresse ont touché très fortement la région, en intensité et en durée. Un phénomène qui a directement influé sur l'activité agricole des mayas. La péninsule du Yucatan est une région aride et sans cours d'eau. Les précipitations disparaissent rapidement dans son sous-sol calcaire. Les populations devaient être au désespoir. de nombreux mayas sont donc partis à la recherche de terres plus riches en eau. Le dernier espoir de ceux qui restaient devait être les Cénotes, ces puits naturels typiques de la région. Ce sont les seuls points d'eau notables. Depuis peu, les archéologues les explorent systématiquement. Les Cénotes mènent à un réseau de grottes souterraines vieilles de plusieurs millions d'années. Ces grottes ont livré de terribles secrets sur le dernier brunceau de la société maya classique. L'archéologue Guillermo de Anda étudie ce réseau souterrain. Il y a fait une découverte spectaculaire en 2002. Il nous emmène aujourd'hui la voir. Le site se trouve sur une propriété abandonnée. On y pénètre par une ouverture pratiquée dans le sol. Les propriétaires pensaient qu'il s'agissait d'un puits maya. Mais Guillermo de Anda a tout de suite compris que c'était autre chose. Alors, je te fais un petit schéma de l'endroit avec grosso modo son orientation. Ici, le nord. On est sur une plateforme supérieure à quatre escaliers d'accès dans le plus pur style préhispanique. Selon Guillermo de Anda, il pourrait s'agir d'un hôtel sacrificiel. L'ouverture dans le sol est orientée nord-sud, ce qui suggère une fonction religieuse. Ce que les fermiers prenaient pour un puits était peut-être une porte menant au monde souterrain des mayas. Les mayas situaient la demeure de Tchaac, le dieu de la pluie, dans les cénotes. Ils lui faisaient régulièrement des offrandes de bijoux et d'encens. Mais en période de sécheresse, ces présents devaient paraître insuffisants. Guillermo de Anda et ses confrères retournent au fond de la grotte où ils ont fait une découverte aussi sensationnelle que macabre. Je n'en finis pas d'être fasciné quand je plonge dans le cénot. C'est magique. C'est toute une aventure de s'enfoncer dans ce gouffre. L'obscurité y est totale. Il y a même une vache du 21e siècle. La bête a dû tomber en cherchant à boire. On a beau se déplacer très lentement, on soulève beaucoup de limon. Le faisceau de la lampe éclaire soudain un crâne humain. C'est l'une de mes plus fabuleuses découvertes. Au fond du cénot, Guillermo de Anda a trouvé les restes de plusieurs victimes de sacrifices. Les ossements portent la trace de mutilations rituelles. Ils datent probablement des derniers temps de la civilisation maya. C'est parfois triste. Que nous raconte ce crâne ? Qui était cette personne de son vivant ? La présence de crâne semble indiquer qu'à la fin, les mayas ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux pour adoucir le dieu de la pluie. des ossements partout. Tous ces sacrifices sont restés vains. Les sécheresses se sont succédées pendant plus d'un siècle. La leçon à tirer de nos recherches c'est que les changements climatiques ont eu une influence majeure sur le développement des grandes civilisations. Et bien sûr, les mayas n'ont pas fait exception à la règle. Mais d'autres facteurs ont entraîné la chute de la civilisation maya. Notamment les troubles politiques. Nos rois ne pensaient qu'à eux. J'ai vécu cette triste époque. J'étais un serviteur au palais royal dans ma jeunesse. J'étais habile de mes mains. Au 9e siècle, rois et nobles vivent dans leur palais, au milieu du luxe. Ils ne voient pas que leur monde est sur le point de disparaître. Ils mènent des guerres fratricides qui mettent en péril un équilibre précaire. L'ordre ancestral finit par s'effondrer. On assiste à une sorte de vacances du pouvoir. Plusieurs petits sénatres et petites cités en profitent. Il en résulte une escalade de la violence et des guerres. C'est le début de la fin pour la civilisation maya classique. La vieille alliance conclue entre les mayas et leurs dieux se rompt. Après plusieurs siècles d'essor, cette culture millénaire disparaît dans le chaos de la guerre. Les rois sont renversés. Les grandes familles de la noblesse sont chassées du pouvoir. La guerre civile fait rage. Privé de l'élite qui veillait à leur bonne marche, en particulier à l'entretien des équipements et à l'approvisionnement en eau, de nombreuses cités sont condamnées à disparaître. Tout s'est déroulé comme je vous le dis. Partout dans les basses terres de la péninsule du Yucatan, les mayas abandonnent leur ville. Après 2000 ans de domination en Amérique centrale, la civilisation maya classique s'éteint. La jungle recouvre bientôt les vieilles cités, les rares constructions à tenir encore debout seront détruites plus tard par les conquistadors. Ce qui disparaît, c'est le système politique de la royauté de droit divin et les villes. Mais les hommes qui composent ce peuple, les paysans, eux, continuent de vivre. Les survivants racontent leurs souvenirs et transmettent leur culture à leurs descendants. N'oubliez jamais que nous sommes comme le soleil. Il descend dans le monde souterrain le soir et réapparaît le lendemain. Les meilleuses cités mayas sont toujours vivants. Ils comptent aujourd'hui 6 millions de personnes réparties entre le Mexique et les États voisins d'Amérique centrale. Et tous ces individus commencent à prendre compte de l'importance de leur héritage. « Ce que je trouve fascinant chez les mayas, c'est cette continuité d'existence depuis l'époque précolombienne jusqu'à nos jours. En cela, il se distingue d'autres cultures antiques comme les romains ou les égyptiens, par exemple. De nombreux éléments de la culture maya subsistent encore aujourd'hui. Ces éléments toujours vivaces et les vestiges des temples anciens continueront encore longtemps de témoigner de la grandeur de la civilisation classique maya. Musique Sous-titrage ST' 501